Pénurie de certains produits comme les produits Braroudi, le sucre de Soussumo et le ciment produit par le Buseco, dû au monopole de production évidemment parce qu'il y a manque des industries de production de ces produits de première nécessité, ce qui fait un handicap au niveau de l'offre et de la demande où on se retrouve avec une croissance accrue des consommateurs alors que ces entreprises ou ces industriels ne sont plus capables de satisfaire le marché intérieur. Au niveau du ministère, nous en sommes très reconnaissants qu'il y a la pénurie due à ce monopole de production, mais également il y a les commerçants et les distributeurs agréés qui créent cette pénurie artificielle, soit en cachant les produits ou en les vendant à des prix qui ne sont pas connus, à des prix non officiels. À ce point, ce que nous faisons au niveau du ministère, c'est de sensibiliser les investisseurs burundais à pouvoir s'investir dans les industries pouvant être des substituts par rapport à ces produits où nous connaissons des pénuries. Et aussi du fait que le code des investissements donne beaucoup d'avantages aux investisseurs, nous pensons que dans le temps à venir, d'ailleurs il y a beaucoup d'hommes d'affaires burundais qui se sont engagés en demandant de l'autorisation d'implémentation de certaines industries de production, que ce soit du ciment ou du sucre. Donc nous nous rejouissons, mais ce que nous faisons au niveau du ministère également, c'est en collaboration avec l'administration locale. Nous essayons d'interpeller tout le monde pour faire face à ce défi des commerçants qui créent des pénuries artificielles sur le marché. Merci.